Bonjour à tous, c'est fini les intros à la con, j'en irai le cul, vous raconter un discours, ça ne sert à rien, puis de toute façon vous ne comprenez rien à ce que je dis, donc maintenant je vous dirai juste bonjour Youtube. Alors c'est parti, on est sur Crusader Kings 2, ça fait très longtemps, genre très très longtemps, tellement longtemps que je ne me souviens plus c'est laquelle notre partie, je crois en était le Talmarque, non, attendez, je ne me souviens plus. Hein, on va recharger, j'ai un trou de mémoire, c'était nous ça ? Oui, Kato, à cette époque là ça doit être nous, donc oui ça fait longtemps, comme vous savez la régularité sur les épisodes c'est pas mon truc, au fournir du contenu c'est pas un problème, et du contenu régulier j'ai du mal, vous avouerez que ça me passe un peu par dessus la tête, j'essaye, mais bon, voilà, ce n'est point mon genre. Alors, donc on se retrouve la dernière fois où on avait réussi à rembourser nos emprunts après une longue guerre 5 qui avait duré je ne sais combien de temps, on s'était fait niquer un comté, je ne sais pas comment, à cause des successions à la con, lui il est chez nous, mais lui, machin, voilà. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi la chefferie d'Alph-Herm ? On va essayer de récupérer quelques comtés. Tout ça je ne peux pas, mon époux je n'ai point envie, la chefferie d'Alph-Herm, question c'est, quelle est cette chefferie d'Alph-Herm ? C'est ici, ça ne m'intéresse pas, c'est clair, en plus j'ai des bonnes relations avec un vassal important. Donc ouais, donc, forger un nouvel empire ça ne nous autorisait pas, adopter le fait de l'anisme on ne pouvait pas, la république ça ne s'intéresse pas. Donc là, on va falloir récolter pas mal de thunes pour faire des trucs, donc on est tout jeune, notre père est mort assez jeune aussi, il est mort d'une rémutilation. Donc on va essayer de faire mieux, on a beaucoup de martial, par contre on est frêle, mais on vient de la guerre de Varek, on est ambitieux, courageux et coléreux, en plus on est un sacré guerrier, donc on va essayer de refaire la guerre et de choper plein de trucs. Malheureusement, il y a Auslan 7 qui nous casse les couilles à chaque fois, mais qui l'a fait envahir par Jvipod, qui normalement c'est notre... Jvipod, il n'est pas censé nous appartenir ? Il me semblait, je ne me souviens plus. Ah non, il n'est plus tributaire, d'accord. Donc est-ce qu'on n'en profiterait pas, par hasard, pour les niquer eux, pendant qu'eux ne sont pas disponibles ? Ce serait une bonne solution ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, je regarde l'heure. Hop, il est 30. Donc il y a 16h, j'arrête. Donc là il y a une flotte qui ne me concerne pas, puisque voilà. Ah ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment faire la guerre avec 20 pièces d'or ? Ça c'est la question, je ne pense pas. On va retourner piller, hein. Parce que piller c'est bien, piller c'est cool. Alors, on a combien de soldats ? 3500, on n'a pas besoin d'autant de navires. Ça, ça fait 42, c'est suffisant. Hop. Toi tu viens là. Je ne veux pas de toi. Voilà. Hop, on va remettre le plus. Donc normalement j'ai légèrement augmenté le son de la musique. Parce que j'ai remarqué que sur les vidéos on entendait très peu le fond sonore. Mais il faut savoir en fait que ce que j'ai dans le casque, c'est pas ce que vous avez en vidéo. Parce que moi dans le casque, c'est limite en train de me péter les oreilles. Mais vous, vous avez pas la même chose. Et ça je ne comprends pas vraiment. Donc bon. Voilà, après je le fais dispara... Ouais, pardon. Ce révolte en d'usurper mon titre. Qui ça ? Ouf. C'est pas dangereux, on s'en fout. Hop. Essaye de revendiquer mes titres pour voir. Je deviens un maître en stratégie, ça c'est cool. Hop. Voilà. On va mettre les meilleurs. Donc moi, toi et toi. Ouais, on a pas des gros soldats, putain. Un pillage. Hop. Alors, on peut plus piller les comtés païens. Comme vous le savez, parce qu'on est limité en termes de ravitaillement depuis qu'on est chrétien. Je tiens quand même à le rappeler. Et ça c'est chiant. Mais bon, on n'avait pas moyen de faire autre chose que chrétien. Sinon, on perdait beaucoup. Est-ce que c'est toujours nos alliés ? Apparemment non. On va voir. Qui est nos alliés ? J'ai un pacte avec qui ? Avec tous mes potes. Déjà, toi tu m'aimes pas. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et... C'est tout. Ah, j'ai des gosses en tôle, tout ça. Ouais, ça a l'air... Ça a l'air génial ici. C'est qui ça ? C'est mon rival ? Oui, tue-le. Vas-y, butte-lui ça. Alors, on va les piller, bien entendu. Chez eux. Ça a l'air cool. Il y a plein de thunes. Hop. Toujours les sauvegardes automatiques. Donc à savoir que Crusader Kings 2... J'ai entendu dire qu'il y aurait un nouveau DLC qui approche. Mais... Moi je... Ah putain, c'est déjà pillé. Moi je tiens à vous le dire, c'est pas un jeu sur lequel je vais m'attarder. Parce que... Honnêtement, je suis assez déçu. Ça fait plusieurs DLC de suite où on paye 15€ pour avoir quelque chose de... De pas super super. Donc... Je suis assez déçu et... Je pense pas pouvoir continuer là-dessus. Je vais rester sur la version actuelle. Version actuelle qui me convient très bien d'ailleurs. Parce que j'ai déjà plus de 600 heures de jeu. Je pense que vous le savez si vous regardez depuis le début. Donc on va faire attention quand même à ne pas se faire casser le tronche. Ah, ça y est, on a un déficit budgétaire. Putain. Ouais, maintenir autant de troupes, on n'a pas les moyens. C'est hallucinant. On va emprunter. Je crois qu'il n'y a pas le choix. En attendant de remonter... On va essayer d'avoir une petite cagnotte de plus de 100. A la fin des raids. Donc là, on va essayer de piller tout ça. Parce que là, il y a quand même pas mal de thunes qui est... Qui est protégé. En espérant qu'on ne vienne pas nous faire chier. Parce que regardez à quel point ça descend. Putain, c'est... On n'a pas les finances. Et quand on n'a pas les finances, on ne peut pas faire la guerre. Ou alors, il faut emprunter et... Il faut croiser les doigts. Donc oui, je vous le disais, c'est un jeu qui se développe de moins en moins. Moi, je pense déjà que... Ça fait longtemps qu'il est sorti. Au lieu de sortir autant de DLC, ils auraient peut-être dû envisager un Crusader Kings 3. Mais bon... Oh, pas un fils encore, putain. On va avoir tellement de divisions. Oh, putain, la fâche. Ah bah des... Putain, plus des jumeaux. C'est la merde. Je crois qu'on va tous les assassiner. Parce que là, si vous voulez, en fait... Il y a tout qui va se séparer. Tout. On va tout perdre. Mon héritier, il n'aura qu'un seul truc. Ah, c'est moi, oui ! Il nous attaque, là. C'est pas une blague. Allez, laissons le verre. On va leur casser la tronche. Voilà, on a l'avantage du terrain. Eh, on s'est quand même fait démolir. Ça, je comprends pas. On a l'avantage du terrain, on a des meilleurs généraux. Mais on se fait démolir. Allez, comprendre la logique. Moi, c'est un truc qui me saoule. Bon, on va les piller ici, alors. Là où personne ne nous emmerdera. C'est avec qui, ça ? Toi, t'es tout seul. Fais pas chier. La trappe parlera, ils nous auront une... Hop, bah tiens, gain du prestige. C'est cool, ça. Ah, merde. T'as pas fait le bon choix. Bon, toi, on va te piller jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que tu donnes toutes tes dunes. Voilà. T'as combien à donner ? T'as que 15. Oh, oh. Ouais, la dure vie du pillage. Malheureusement, on tourne en rond depuis pas mal d'épisodes. Je pense que j'ai plus grand-chose à vous présenter. Malheureusement, je pense qu'on n'arrivera pas à conquérir le Grand Nord. Le projet était beau, mais on s'est planté, littéralement. Et on est foutu depuis qu'on est passé chrétien. Donc, je pense qu'à mon avis, dans 2-3 épisodes, la série, elle est morte. Je vais pas m'éterniser sur quelque chose qui n'a plus d'intérêt. Je vais pas vous faire passer des épisodes entiers, regarder quelqu'un piller des trucs et parler comme un connard. Ça n'a pas d'intérêt, concrètement. Puis ma femme est encore enceinte. Bon, c'est la déchéance. Si elle me ressort un petit garçon, on est dans la merde. Donc bon, je vais pas vous faire patienter dans le vide. Ça servira à rien. Je la clorerai et j'essaierai de... La clôturerai, pardon, pas la clore. Et j'essaierai peut-être de relancer sur quelque chose de moins ambitieux. De plus simple. Parce que là, c'était peut-être trop ambitieux de partir avec des frontières, avec d'aussi grands royaumes. Je sais pas. Mais toujours est-il que oui, je me suis planté. Peut-être que je vous proposerai un gameplay avec l'Empire Byzantin. L'Empire Byzantin qui est assez facile à manier. Dans le but de rétablir l'Empire Romain. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois en solo, qui me tenterait bien. Ou peut-être que je vous présenterai le gameplay des steppes. Le gameplay des nomades. Avec les hordes, qui est pas mal aussi. Parce que là, il y a... Ça, ça m'intéresse pas à l'Inde. Ici non plus. Là, juste les hordes m'intéressent. Les nordiques, bah je vous ai présenté leur spécificité. C'est le pillage. Les sacrifices aux dieux. Eux, ils ont rien de spécifique. Rien de spécifique. Là, c'est le gameplay musulman qui m'intéresse pas plus que ça. Parce que la décadence, c'est quelque chose que je gère très mal. Donc ouais, je pense que si jamais... Pfff, encore un fils, voilà. On a plus du tout. Ah, ça va, lui, il n'aura rien. Mais je pense que ouais, dans ces cas-là... On arrêtera tout ça et on repartira sur de bonnes bases avec l'Empire Byzantin. 800, c'est cool ça. Je vais aller les chercher, tiens. Ouais, mais ils peuvent pas devenir pillards, voilà. Donc ça sert à rien. C'est chiant. On va continuer à piller un petit peu. Là, normalement, on a fait du coûtant, quoi. C'est-à-dire qu'on a pillé autant que ce qu'on a dépensé. Waouh, on a un petit bénéfice, mais pas ouf, pas ouf. Bénéfice de 50, on peut mieux faire, quand même. Voilà, on va piller tout ce qui reste. Voilà, donne à moi les BPS. Voilà. Hop. On va débarquer chez les Bretons. Les Bretons qui sont... Qui sont pauvres. Je crois que j'y suis déjà passé la dernière fois, si j'ai dit pas de conneries. Qu'on a repillé, tout ça. Mais là, ouais, de toute façon, vous le voyez, je peux pas vous le cacher. On tourne en rond, on a pas grand-chose à faire. On peut pas faire de guerre parce qu'on est pas assez riche. On peut rien faire, concrètement. Donc à moins de passer en système médiéval, j'arrêterai pas avant. Mais... Mais... J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que la série n'a pas beaucoup d'avenir. Me dégager tout ça, je sais pas ce que ça fout dans mes tôles. Tu dégages de chez moi. Tu dégages. Hop, des thunes. Dégage. Dégage. Ça fait des thunes, c'est cool. Paye une rançon pour ta femme aussi, tant qu'à faire. Parce que normalement, pour développer... C'est développé en système... Le problème d'adopter le fait d'Alice, déjà, C'est que ça va l'adopter que là où j'ai les terrains nécessaires. C'est-à-dire que ça, si c'est pas à moi et c'est mal développé, Ce sera pas des châteaux faits au dos. Et c'est ça qui m'emmerde, en fait. Donc, propriété, en capital, l'un des éléments doit être suivant. L'un des toutes les... Possède un fort de colline en pierre dans la tribu de Gélande. En fait, il faut juste un fort de... De colline en pierre. Bah, ça coûte des thunes, c'est plus du prestige, quoi. Bah, écoutez, on va essayer de développer tout ça. Dans tous mes comtés. Village marchand. Bah ouais, mais ça m'intéresse pas, le village marchand, après. C'est quoi, là, c'est... Attendez, attendez, attendez. Fort de colline, ici. On va essayer de dépenser nos thunes là-dedans. Fort de colline. On va essayer de tout passer en fort pour... Fort de colline en bois, donc voilà. Là, ensuite, il manque la technologie. Ce sera l'infrastructure du château. Est-ce qu'on peut déjà la développer, l'infrastructure du château ? Du château. Non, elle vient d'être développée. Donc, il manque des choses encore. Pour le terrain de... Pour fortifier. Non, ça me met pas ce que je veux. Fort de colline fortifié. Fort de colline en pierre. Bah, c'est déjà bon, normalement, non ? Bâtiment dévire. Ouais. Je comprends pas tout. C'est pas grave. En tout cas, on n'a pas les moyens. J'essaierai au moins d'aller jusqu'au... Au fait... Au fait... Au fait... Au fait... Au fait... J'essaierai au moins d'aller au féodalisme. Avant de gloire. De clore. Oui, de clore. J'aime le clore. Cette série. Ouais, mais... T'es fait briller l'homme. T'as envie de te battre, toi. Hop. Un minimum J'arrêterai pas sans avoir atteint Certains objectifs Ca se trouve quand on va repasser en fait d'eau Putain j'y arrive pas Quand on va repasser en fait d'eau Je vais pouvoir débloquer la situation Et aller attaquer les comptés plus faibles J'espère en tout cas J'en suis pas certain mais On va essayer On va essayer On est encore perdu du monde Putain c'est relou On va bientôt nous attaquer je pense Parce que là concrètement Ca fait 10 minutes que je parle Ca fait 10 minutes que vous vous emmerdez J'imagine parce qu'il n'y a rien qui se passe à l'écran Vous m'entendez juste discuter La montée du sisme on s'en fout Votre chaplain s'est fait surprendre en train d'extorquer des pauvres gens Elle est intolérable Enculé Merde j'aurais pas du Reviens c'était une blague Ouais c'est un vassal puissant Je veux pas non plus lui dire rentre-dessus ta mère Un petit peu de logique Encore 35 PO à piller par ici Ouais je sais il y a plein de trucs qui passent mais je m'en fous un peu Parfait Que vous êtes un seigneur bienveillant C'est cool Mais moi j'ai plus personne dans mes tôles En tout cas Alors je peux l'attraper Non Oh le sous-pédard ce pichot T'as rien fait de mal Donc là on va pouvoir bientôt y rentrer Parce qu'on en a perdu pas mal J'aimerais bien piller ce comté d'abord Ce comté La comté Sake Eh oui Ça va prendre du temps Alors qu'est-ce que tu veux toi Nous proposisons que le prince Herbert Que mon neveu se marie avec ma fille Assez beau la consanguinité Je vous le dis Quoi que ce soit J'ai beaucoup de force mais j'ai encore plus de faiblesses Soyons humbles Tenir courageux Elle devra se tracer sa propre voie Non Qu'elle devienne courageuse Follow me Vous le voyez peut-être pas Mais il y a un succès qui vient d'apparaître Bon tant pis Ça m'intéresse pas Je ne suis point intéressé par les succès J'en ai déjà plus de la moitié Ça m'intéresse pas Oh perte J'ai pas vu Voilà Moi j'avais pas vu On va se faire niquer Je parle Je parle Mais je suis pas attentif Voilà On a perdu tous nos gens Hop Allez on rentre à la maison Avec des thunes C'est déjà bien C'est déjà bien Des fards de collines en bois Ont été construits Ça c'est nice Pas oublier qu'on a encore et toujours Un emprunt Auprès des juifs Qu'on remboursera certainement jamais Voilà Parce que si je le rembourse Parce que si je le rembourse J'ai plus rien Alors qu'est-ce que je peux faire Ouais un tournoi Machin mi couille J'ai pas envie J'ai pas envie de faire tout ça Moi j'ai envie de repartir Piller des gens J'ai que 2000 Ouais ça sert à rien On va laisser se développer un petit peu La tribu gélande Fort de collines en bois On va augmenter Ça coûte cher Mais on va augmenter quand même Espérons qu'il en soit un 6 C'est cool Des unités en plus Là eux à la limite Ils sont tellement dans la merde Qu'on pourrait en revendiquer De l'otard à un gîte Et d'attaquer partout Par eux Les rebelles De combien d'unités Ah c'est tentant quand même C'est tentant de récupérer Je peux pas déclarer la guerre Pourquoi Je dois avoir assez de piété Pour en perdre 100 D'accord On est à moins 54 Enfin Je vous fais pas le décompte Et c'est la merde Buvant un petit coup Ce qui fait chaud en ce moment On approche des 40 degrés Hydratez vous C'est important Et voilà Là c'est le moment du jeu On se fait chier C'est pour ça que Crusader Kings 2 Je vous dis que je vais peut-être pas continuer Sur les nouveaux DLC Parce qu'il y a rien de Y'a rien de prometteur En fait Y'a Si y'a rien de vraiment prometteur Et pour l'instant C'est pas ce que j'ai eu Ça sert à rien Parce que là on est juste obligé d'attendre En fait On peut rien faire littéralement Et c'est pas que parce que je suis en vidéo Mais imaginez Si vous êtes pas en vidéo Que vous êtes tout seul Bah là vous faites chier Vous êtes obligé de mettre une vidéo Et de la musique par dessus Parce que vous pouvez rien faire en fait Le temps que la thune remonte Le temps que vos unités remontent Vous pouvez littéralement rien faire Et ça c'est frustrant C'est frustrant Et malheureusement Je n'ai point le choix Je suis obligé d'attendre Toi ? Oui mais toi tu me saoules Nouvelle décision Je pourrais faire quoi ? Ouais mais il me saoule Avec son tournoi Ça coûte trop cher J'ai pas que ça à faire Soit à évoquer Je m'en fous Je m'en fous De toute façon Je vais tout perdre A cause de mes gosses Alors le conseil Est-ce qu'il est content ? Je sais même plus comment On va avoir le conseil Ça fait trop longtemps On doit être là Conseil du seigneur Mon conseil Mon conseil J'ai un mécontent On s'en fout Un pragmatique Deux zélotes Deux pragmatiques Et un arriviste Dénoncé publiquement Me donnant une chance Ainsi de l'arrêter Non il est dans aucune faction On va plus le faire chier Il m'aime pas Il m'aime pas C'est son choix Mais on va pas le saouler pour ça Un enfant Oui mais toi sont des enfants Je sais que ça Ça me saoule J'ai eu trop de gosses Carrément Surtout avec le système De la chrétienté Là c'est C'est chiant J'aurais jamais dû être chrétien J'aurais dû refuser Perdre des territoires Je crois que c'est à partir De ce moment là Où Où ça a commencé À partir en rire À partir du moment Où on a de l'attrition Sur les autres territoires Et qu'on peut plus les conquérir C'était la merde T'es plus un tendant Un nouveau De De quoi Hop Légion d'aîné Espériser la construction Planter une tribu Je peux pas Une légion d'aîné Un nouveau titre Mineur Grand Antomonier Un type qui m'aime pas Sauf Lotte abruti Bah tiens Prends ça Hop Et voilà Donc n'hésitez pas A parler avec moi Comme vous le faites déjà Qu'on discute un peu Si c'est vraiment utile De continuer la série Ou si directement Vous préférez que je reparte Sur de l'Empire Byzantin Parce que là Le nord Je pense que le nord On l'aura jamais J'ai J'ai pas assez bien mené Ma barque Donc ça me paraît Très difficile Parce que pareil Ici on peut plus conquérir Parce qu'ils sont d'ordiques Et pas chrétiens En fait on peut plus conquérir A nulle part A partir de ce moment là On est baisé On est baisé En plus il y a plein de pilleurs De merde sur notre territoire Allez vous en Ouste du bel lait Alors on va déjà voir Si on peut passer en pierre Pas une couille dans le pâté Tant pis on va faire ça On va pouvoir repartir piller Parce qu'on n'a plus beaucoup De dunas Alors on est 4000 4000 ça fait Ça fait Vous deux Toi Tu t'en vas Tu t'en vas aussi J'ai pas envie de dépenser Trop d'or avec les rafios Ça coûte déjà suffisamment Comme ça Allez Vous avez fait On va remettre Oh on a des commandants de merde En plus Mais moi je suis à 23 Tout à l'heure on s'est fait niquer Mais je suis quand même à 23 Alors on va les piller chez eux Je pense Les anglais Ça me semble être une bonne idée Surtout sur cette côte là Ils sont pas Pas nombreux Là ils sont divisés Ça me paraît une bonne cible Hop Norfolk C'est parti Allons Piller L'épidémie C'est vie Voilà On commence déjà à perdre des unités C'est génial De toute façon Ils ont aucune Une chance de venir Là est-ce que j'ai vraiment envie D'améliorer quelque chose C'est pas vraiment sûr Je veux juste gagner de la thune En fait Est-ce que j'ai un autre choix J'en suis pas certain Je veux gagner de la thune Avant de tomber en négatif Donc on va démolir les anglais Allez On pille On pille Encore deux enfants Donc ça c'est les jumeaux On va mettre deux trucs différents Pour le plaisir Il n'y a aucune raison valable Donc voilà Là on approche de la fin Concrètement dans 5-10 minutes C'est terminé Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez Si vous pensez vraiment Qu'il y a encore des choses à faire Dans le nord Ou si on passe directement A une autre faction Parce que là Ça commence Je vous cacherai pas Que ça commence un peu A pas me donner envie J'ai l'impression De rien faire En fait Sur le Danemark Qu'on est bloqué En fait Tout simplement On est bloqué On n'a pas de possibilité De se dégager Donc J'ai pas l'impression De De donner du plaisir Au Yuver Et ça c'est quand même Ce qui est important Et je prends pas de plaisir Non plus C'est quelque chose Qu'il faut préciser Parce que là De toute façon Je suis fort de collines En pierre Donc normalement Je peux adopter Le féodalisme Féodalisme Pardon Organisation tribal absolue Ah bah en plus Il faut l'augmenter C'est mort Jamais Jamais On passera C'est pas la peine Je pense que jamais On réussira à évoluer Donc moi ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête Tout de suite en fait Je pense que c'est C'est fini J'en ferai pas de Crusader Kings 2 Sur le Danemark Ça sert à rien concrètement On est bloqué On peut pas augmenter les lois Sans froisser des gens On peut plus partir en guerre On a pas assez d'unité Pour faire des guerres civiles On a pas assez de sous Surtout pour une guerre civile Regardez Regardez Putain On est parti à 100 On est déjà à 6 On a plus rien On est fauché en fait On peut strictement rien faire On a pas une thune On est en trop gros déficit On a une trop grosse armée Et on a pas les moyens De l'entretenir Et ça c'est chiant Parce que là même Je repars de combien Je vais apporter 137 Ouais j'ai un petit bénéfice Mais un bénéfice moindre C'est C'est moindre Voilà C'est l'adjectif que je qualifierais C'est on repart avec 100 On revient avec Attention 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 Bon la sauvegarde tu fais chier On revient avec 133 Voilà Y'a pas d'intérêt concret On revient avec 33 de plus Que ce qu'on est parti Ça sert à quoi 33 On va pas tenir des mots en plus C'est Ouais on pourrait améliorer tout ça Avoir des meilleures armées A les casser des gueules Mais ça va prendre combien de temps C'est ça le problème Combien de temps ça va prendre Ça va prendre encore Et encore Et encore plus de temps Et c'est du temps pendant lequel Vous allez vous faire chier Pendant lequel je vais me faire chier Donc moi ce que je vous propose C'est de C'est de s'arrêter là dessus De mettre fin A la série sur le nord Pourtant ça avait super bien commencé Le premier épisode Il avait fait plus de 1000 vues J'étais super content Mais là on est bloqué en fait Je pense que depuis Qu'on est passé chrétien On a complètement niqué Notre culture Parce que les nordiques Sont pas fait pour être chrétien Les nordiques sont faits Pour être des païens Et des gros pillards Et je pense qu'on a tout simplement Niqué la game là dessus Donc Sur ce je vais vous dire un plus Et On verra pour recommencer Avec l'empire byzantin Mais en tout cas Le Danemark C'est fini